dans lequel l'homme séné pleinement chez lui et non en déshérence. En toute indépendance du travail du Sénégal, une cordiale bienvenue et une très bonne participation au colloque Amat dans ce groupe. C'est-à-dire déterminé à investir toute son énergie, tant qu'il lui a resté un bout dans l'œuvre exaltante, mais jamais échevé de libération humaine. Aussi, sa famille était telle de tous ses combats, celui de chaque opération, ses défaites, chaque injustice, le vécu, quelque part au moins. Il a accouché de ce colloque de Dakar que le parti de l'épendance du travail est la fondation de la biote. La présente édition, sixième du genre, entend rendre hommage à Amat. Un hommage mérité sans aucun doute. Mais un hommage que de récentes épreuves traversées commandent d'étendre à une autre figure la lutte pour l'émancipation humaine. Michel Mazouz, ancien directeur de la Fondation Gabriel Péry, arraché à notre affection au soir du mardi 9 novembre 2021. Michel avait à plus ou moins un trait de caractère qu'il partageait avec Amat. Michel était profondément humain. Il était aussi d'une grande finesse intellectuelle et d'une très grande urbanité. Évoquant Amat Dansouz et Michel Mazouz, nous ne sommes pas tristes. Nous sommes plutôt déterminés à rester dans la veine par un creuset. Une veine faisant de cette rencontre de Dakar un moment précieux de réflexion, d'analyse, de croisement des hypothèses, non pas seulement pour comprendre le monde radicalement nouveau dans lequel nous sommes, mais aussi pour aider à le changer en Dieu. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, « Bienvenue au colloque Amat Dansouz, un colloque qui se tient dans le contexte que nous connaissons. » Cependant, son organisation en elle-même est une réponse forte, une réponse claire, une réponse ne souffrant d'occupe ambiguïté. Nous croyons en la puissance de l'intelligence humaine. Nous savons pouvoir compter sur le génie de tout ce qui est assis dans un monde de justice sociale et de progrès partagé pour non seulement nous dépêtrer de cette crise tentaculaire telle qu'elle sauront la voie, mais aussi et surtout du fond. Pour s'en convaincre, il suffit de s'émémorer les actes de discussion qui ont eu cours une fois le constat fait quant à l'extrême nocivité de cet agent pathogène apparu dans la lointain de Chine. Si au Sénégal, nous avons eu le débat sur le rapatriement de nos étudiants de Wuhan pour les tirer d'affaires, il y a eu de façon plus globale cette sorte d'affolement généralisé se traduisant par la fermeture des frontières. Avec des masses, on pouvait faire barrage à la mer. Je ne sais pas si nous en rappelons tous. Il y a eu volonté à chacun de se claque mûrer. Je dis, nous avons eu le sentiment, qu'on se souvient que très rapidement, quand les vaccins ont été mis au point, tous ont découvert et continuent de découverter, c'est tout le monde qui finit par s'exposer. Jusqu'y compris des vaccinés face à des mutants dont la proportion à changer le visage risque d'épuiser les lettres de l'alphabet. Comment, du reste, ne pas rappeler les projections un peu plus macabres faites par certains sachants, conjecturant que ce virus allait décimer les Africains par millions, tellement ce continent, qui parle de l'Afrique, il peut préparer à affronter sa contagiosité et sa violence. qui nous avait été promis l'enfer. Par un pied de nez, dont seule l'histoire garde le secret, il se trouve que si les Africains ont souffert de l'impact du virus, s'ils ont décompté leur malade, leur décédé, le taux de létalité a été bien moins élevé en Afrique que dans certains pays d'Europe ou d'Amérique. Question, n'y a-t-il bien d'attirer comme enseignement de cet état de fait ? Et que dire du paradoxe entre les replis identitaires souvent fondés sur le principe de souveraineté et la prise de mesure quasiment convergente, cherchant toutes à trouver une solution appropriée à un fléau imposant une angoisse quasi-existentielle. Au total, ce virus nous parle. Il nous délivre même un message polyphonique qu'il nous revient d'entendre et de méditer si nous voulons... ...exceptionnel qui fut compté. Chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, soyez tous remerciés ici, au nom de la Formation Gabrielle Pédy, pour votre présence à ces trois jours de colloque. Nous avons apporté à plusieurs fois, à plusieurs reprises, sa tenue était une gage lune, compte tenu des contraintes qui ont été évoquées. Pourtant, le défi a été relevé grâce à votre participation, vous êtes là, et que vous soyez là physiquement, que nous puissions profiter de votre contribution par-delà des distances. Ce colloque a été réussi, a été possible, grâce à la coopération confiante, au partenariat confiant que nous avons entre nous, et qui m'amène à remercier ces partenariats, le Parti de l'indépendance et du Travail, avec le Conseil de l'État général, le ministre du Travail, de l'Association Rosa Luxempo, son directeur, Klaus Dieter Kuhn, la gauche européenne, son président, Hans Irland, on l'a, et Pierre Laurent, le collectif afrique du Parti communiste français, représenté ici, notamment par, notre ami et camarade, Lydia Savorvac, et Oumar Diab, secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants pour l'assainement supérieur, et son équipe, et l'université chez Antan Diop, et le recteur, professeur Amadou Alipay, qui nous a pu l'État, les partis politiques, les organisations syndicales, ce que je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas, ne pas aussi, remercier des différents partenariats, par ton certitude, jusqu'à, finalement, conclure. décision de la décision à réfléchir sur notre rapport au monde. Elle nous montre que nous pouvons impunément continuer à éventrer les forêts, déchirer les montagnes, retourner les terres. Elle nous dit que les puestes réalisées par notre intelligence et industrie ne nous rendent pas de plus forts. Elle nous expose aussi et nous rendent, plus que nous le pensons, vulnérables. Tous, partout, pratiquement en même temps. La COVID-19 nous dit que notre mode d'être régentée par la recherche du profit n'est pas seulement qu'il rationnel. Il est aussi et surtout périlleux tant il nous fait danser chaque jour de plus près au-dessus d'un gouffre qui s'appelle déni d'humanité. La COVID-19 nous recommande pour nous protéger de nous-mêmes d'être davantage sensibles au sort de l'autre. Elle nous dit en définitive qu'un meilleur monde est possible, un monde meilleur pour tous, mais l'avènement de ce monde passe par une inversion sous tout rapport des modes d'être et de se comporter imposés comme horizon indépassable par ceux dont la seule religion est la loi du marché. C'est bon.